Je pense que le troisième mandat, vous savez, il y a des positions de principe, je suis contre le troisième mandat, à moins que dans les constitutions d'autres pays, il soit prévu un troisième mandat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça qui est la loi fondamentale. Vous prenez un pays lambda, d'accord, qui prévoit dans sa constitution qu'un président de la République est autorisé à faire autant de mandats qu'il veut. Ça, c'est leur constitution. Je n'irai pas leur dicter une constitution. Dans mon pays et dans d'autres pays, où c'est prévu deux mandats, s'il vous plaît, respectez vos mandats et puis allez-y. On peut diriger et puis on s'en va. George Washington n'est plus. L'Amérique existe. Wilson Kierke n'est plus. Et pourtant, il a écrit son nom en lettres dans l'histoire des UK. L'Angleterre existe. Charles de Gaulle n'est plus. La France existe. Venir au pouvoir. Apporter sa pierre. Et puis partir. Ce n'est pas un déshonneur. Mais surtout, savoir partir, c'est un art. Quand vous ne savez pas partir et que le départ s'impose à vous, vous êtes comme dans un glissement de terre où vous ne maîtrisez plus rien. Je ne souhaite pas ça à nos dirigeants. Regardez la Côte d'Ivoire. Reférez-vous au thème qui est là. Écris ta nouvelle page. C'est quoi cette nouvelle page-là? Côte d'Ivoire. Écris ta nouvelle page. La page nouvelle qu'on doit écrire, c'est donner d'eau à certaines pratiques de s'accrocher au pouvoir. Deuxièmement, la page qu'on doit tourner et la nouvelle page qu'on doit écrire, c'est d'éviter à chaque fois que quand un président quitte le pouvoir, soit il est en exil, soit il est en prison. Ce n'est pas bien pour l'Afrique. Beaucoup ici sont de ma génération, même beaucoup d'entre vous sont de ma génération ici en Côte d'Ivoire. Depuis la mort de Fouboni, nous, on n'a jamais goûté au délice de voir un président élu entrer au palais présidentiel avec sa voiture et voir une autre voiture sortie, transportant, le président sortant. Je rêve de ce moment en Côte d'Ivoire. Je rêve de ce moment en Côte d'Ivoire. Je pense que nos aînés ont la possibilité un jour de nous faire ce beau cadeau. Quand je parle de troisième mandat, je ne personnalise pas le débat. Parce qu'on a l'air de réduire les problèmes des pays ici en Côte d'Ivoire à des problèmes de personnes. Telle n'est pas ma démarche. C'est Côte d'Ivoire qui l'a dit. Il dit la vie d'un homme part de zéro à cent ans. S'il a la chance. Mais la vie d'une nation part de zéro à l'infini. Je suis contre le troisième mandat. À ce micro. Telle est ma position. Je suis contre le troisième mandat. J'ai l'air de la vie d'un homme part de zéro à l'infini. Je suis contre le troisième mandat. J'ai l'air de la vie d'un homme part de zéro à l'infini. Sous-titrage ST' 501